salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est le 2 janvier a pas mal gelé ce matin je dois prendre la voiture je dois aller faire des courses pour la rentrée et il faut que je gratte la voiture je pourrais laisser dégiler comme ça mais il y en aurait pour une demi-heure pour dégiler toute la voiture du coup je donne un petit coup de main avec la raclette je suis arrivé sur le parking de leclerc je vais aller faire mes courses à aldi mais j'ai des couches pour margot à acheter et je vais les prendre à leclerc parce qu'il ya beaucoup plus de choix qu'à aldi soyons clair et mon mari a besoin de semelles pour ses bottes de chantier donc du coup je vais aller chercher ça il ya déjà un petit peu de monde sur le parking de leclerc en même temps des samedi en même temps hier c'était fermé et en même temps lundi c'est la rentrée donc c'est pas très étonnant mais j'ai pas grand chose à prendre donc ça va aller vite et là je suis arrivé sur le parking d'aldi je vais aller faire mes courses et je vais pas oublier mes sacs parce que ça fait deux fois que j'oublie mes sacs et je vous assure c'est une galère pas possible il en plus il fait froid donc je veux pas trop perdre de temps à ranger mes courses ça y est je suis rentrée alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté j'ai pas acheté pour une semaine j'avais acheté pour deux semaines j'ai pas acheté pour un mois j'ai acheté ce que j'ai acheté j'ai vraiment beaucoup de choses encore à la maison notamment dans mes congèles j'ai deux petits congèles trois vacs trois tiroirs le congèle de mon frigo et le congèle que j'ai dans le garage ils sont remplis donc j'ai pris des choses qu'on avait envie de manger là et des choses qui me serviront j'ai trouvé des choses en réduction donc j'ai pris j'ai 200 euros de budget pour ce mois ci et j'en ai eu pour 89 euros je crois 89 ou 87 euros à aldi et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté alors en surgelé j'ai pris des haricots verts je n'ai plus que ça en surgelé ça pour le frais j'ai trouvé des escalopes de dinde extra fines comme ça en en dlc elles sont bonnes jusque demain mais on va les manger ce midi je vais les faire à la milanès ça va juste être génial de la viande hachée pour faire soit des lasagnes soit d une bolognaise donc ce qui est bien avec les grosses portions comme ça c'est que la bolognaise tu l'as fait une fois et puis tu peux en congelé une partie des lardons comme ça donc pour faire une pizza au lardon et une autre certainement en fait c'est même pas certainement c'est que c'est sûr pour faire une tartiflette des yaourts nature sucrée c'est cela ils sont très bons mon mari les aiment beaucoup j'ai trouvé des steaks hachés à moins 30% aussi comme ça je pense que je vais les mettre au congèle du jambon pour les sandwichs de mon mari et les petits déjeuners de thibaut du cheddar fondu de la crème fraîche du râpé fondant donc c'est mozzarella emmental celui là c'est le préféré de thibaut j'ai pris donc un petit reblochon pour faire la tartiflette et du granat padano pour faire les escalopes à la milanès ensuite fruits et légumes des j'ai pris des patates douces 4 kiwi des tomates cocktail comme ça en grappe je les ai plus parce qu'elles étaient à moins 30% ça fera super plaisir à valentin qui aime beaucoup les tomates mais qui va commencer à être malheureux parce que c'est absolument plus la saison des tomates des citrons j'ai pris une feuille de chêne une salade feuille de chêne des carottes qui était vraiment pas cher 75 centimes le kilo c'est pour ça que j'en ai pris j'en ai au congèle mais des carottes on n'a jamais trop ça rend aimable ne l'oubliez pas des oranges pour faire du jus j'ai pris deux filets et des bananes en sillage donc j'en ai pris pas mal parce que on aime tous à la maison ça se mange très rapidement c'est pratique et ensuite des biscuits au chocolat des galettes de riz enrobés de chocolat un 4 quart pour mon mari celui là il est bon sans doute plein de vacherie mais il est bon de du pain de nuit comme ça du sucre en poudre une purée de tomates des champignons et un mélange de quatre huiles et voilà et voilà mon frigo donc il restait encore des choses plus ce que j'ai acheté aujourd'hui c'est jamais mon frigo qui est le plus rempli j'ai plus du sec et plus du surgelé en fait et là ici ce sont les carottes je les mets dans un torchon c'est comme ça que ça se conserve le mieux pour préparer les escalopes j'ai préparé de la farine deux oeufs battus avec un petit peu d'eau de la chapelure avec du coup le granat padano et je vais les mettre dedans pour paner les escalopes je les plonge une fois dans la farine et ensuite une fois dans l'oeuf une fois dans la chapelure et ensuite dans l'oeuf et encore dans la chapelure pour éviter d'encombrer ma cuisine je range au fur et à mesure ce dont je n'ai plus besoin bilan Sous-titrage MFP. Pour la salade verte, j'ai fait une vinaigrette toute simple avec huile, vinaigre, sel poivre, ail et persil. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour éviter le gaspillage alimentaire, je mets aussitôt mes restes dans une boîte que je conserve au frigo. Pour procéder au nettoyage de la cuisine, j'utilise de l'alcool ménager. Sur mon spray, il y a un embout mousse, c'est peut-être psychologique, mais du coup on a l'impression que ça mousse. Je nettoie, je rince bien et je sèche. Sous-titrage MFP. C'est très important de prendre soin de sa cuisine et de la ranger au fur et à mesure. Ça fait faire des économies dans le sens où quand nous avons une cuisine bien rangée, c'est beaucoup plus agréable pour cuisiner. C'est beaucoup moins démotivant que s'il y avait le bazar et vraiment ça nous évite d'aller chercher à manger plutôt que de cuisiner. Je suis très reconnaissante envers ce que je possède et je prends soin de ce que j'ai afin qu'il me dure le plus longtemps possible. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.